Pour ce nouveau test, aujourd'hui on va parler de la marque Ayaiai. C'est une marque assez particulière en termes de nom. Et donc, il y a la particularité en plus de ça, de ne pas avoir que le nom d'étrange, mais aussi son système. En effet, ici vous avez droit au Ayaiai TMA2 MoveX Wireless. Et en fait, ce n'est qu'un système modulaire qui a été assemblé. Vous pouvez faire vous-même votre casque, et je vous invite à aller directement sur le site. Et en gros, l'idée c'est surtout d'être un peu écologique, mais aussi d'avoir une vision un peu différente de l'audio, avec un système modulaire. C'est-à-dire que le driver, les pads ou l'arceau restent à part. Et si vous voulez remplacer quelque chose, vous avez juste cette partie-là à racheter. Ou si un de vos drivers est sorti et que ça vous intéresse, ou que vous voulez varier le son, vous pouvez acheter les drivers à part. Ce qui fait que j'ai eu le droit sur ce test à avoir les drivers Bluetooth, les S10, ainsi que le driver détaillé, les plus chers de la gamme en dehors du Bluetooth, les S05 Mk2, les pads Alcantara et les pads Repref, qui sont les pads les plus chers pour du Supra et du Circomoral. Et par contre, l'arceau est lui entrée de gamme avec vraiment le S01, si je ne dis pas de bêtises, qui est donc le plus basique, mais il y en a plusieurs, après le basique est très bien. C'est quelque chose, c'est un petit concept très sympa, et on m'a contacté, je suis très content d'ailleurs de pouvoir avoir ce type de produit, qu'on contacte pour tester ce type de produit. On m'a contacté pour tester la partie Bluetooth et filaire, les deux sont faits dans un seul test, mais globalement, c'est surtout le Bluetooth que je vais appuyer, ce qui fait que ce sera le plus intéressant. Il faut savoir qu'au niveau des prix, on pourra avoir quelque chose qui peut commencer aux alentours de 70-80€, hors frais de port, parce qu'en dessous de 100€, je crois que c'est payant, et au-delà, vous avez un casque qui peut aller jusqu'à environ 150, 170, non pardon, je dis des bêtises, environ 235, 250€, selon ce que vous prenez, dans la partie la plus chère. Sachant que là, ce n'est pas forcément le plus cher en termes d'arceaux, voilà, c'est des choix, vous avez le câble qui est en option, en fait, tout est en option, et vous pouvez vraiment faire vous-même votre casque. Je vais mettre, je l'espère, de quoi montrer ce qui est possible, mais ce qui fait que c'est super intéressant, et ça permet vraiment de choisir ce que l'on vous aimez, en termes de signature, et en termes, tout simplement, le budget que vous avez, et avoir en plus cette petite conscience écologique pour ceux que ça pourrait intéresser. C'est le petit truc, ou le côté modulaire, pour ceux que ça peut intriguer, ça peut rendre curieux, ce côté en plus où on peut changer facilement de driver, parce que c'est vraiment très facile. Au niveau du design, donc, on a un casque qui est personnalisé, on peut le dire comme ça. La seule chose qui est un peu regrettable, c'est le manque de couleurs. C'est uni, on n'a que du noir, après, sinon, ce sont des séries limitées. Donc, c'est des éditions faites en collaboration avec certains artistes, dans des stocks réellement limités. Donc, c'est ça qui est un petit peu dommage. Avoir un côté biton peut permettre d'avoir un côté un petit peu plus fun, j'ai envie de dire, sur ce casque. Ce qui fait qu'ici, on a vraiment le plus basique des arceaux, et d'ailleurs, pour vous montrer le côté modulaire, tout simplement, là, j'ai le jack que je peux retirer, qui fait le lien entre les deux drivers, et hop, voilà. C'est tout simple à mettre, c'est vraiment très facile, et donc, ce qui fait que je peux faire la même chose ici. Donc, on a un arceau tout simple. L'arceau est vraiment tout simple, c'est vraiment plus basique, mais il est très léger. C'est très con, mais l'idée est très efficace, ce qui fait que le fait d'avoir de l'entrée de gamme, enfin, le plus bas de gamme, en tout cas, de la marque, ce n'est pas dérangeant du tout. C'est très efficace, parce qu'en plus de ça, c'est très léger. L'arceau, en lui-même, il doit faire, je ne sais pas, 25, 30 grammes, on ne grimpe pas plus. On a juste un fil qui parcourt pour faire le lien entre les deux. On remarque d'ailleurs le gauche et le droite sur les jacks, vous le verrez mieux sur les plans. Et en fait, on a juste les drivers. Drivers qui, en plus de ça, en fait, alors là, on est sur le driver Bluetooth, donc je vais enlever. En gros, voilà, vous avez le driver, vous l'achetez à part, vous avez d'un côté le lien pour faire le lien entre les deux drivers, et puis en dessous, vous pouvez connecter un jack. Donc en plus de ça, c'est passif et actif, puisque la partie jack, elle, va passer par le driver qui est donc passif. Ce qui fait que ça va être vraiment le côté amplification qui va faire le travail, et non pas l'amplification interne du Bluetooth, puisque là, c'est le driver, du coup, passif qui est présent. Le driver actif, qui est avec l'USB-C, lui, du coup, il a la sortie USB-C, la sortie jack pour faire le lien avec l'autre driver. On peut voir aussi, j'ai ici le pad. Donc ça, c'est quelque chose, comme par exemple, pour ceux qui connaissent, du coup, qui a été beaucoup plus connu par Apple, le côté modulaire du pad. C'est déjà possible. Par exemple, Yama, on a juste la tournée, on peut l'enlever. Pour d'autres, c'est un côté clipsé, mais c'est pas super pratique, on n'a pas forcément confiance. Ici, c'est vraiment fait pour, il faut juste prendre le coup de main, et j'ai vraiment beaucoup changé entre les différents drivers et faire les tests. Ce qui fait que c'est intéressant. En plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que si jamais il y a un problème de soudure, il y a un problème divers et varié, c'est quelque chose qui est facilement réparable. Puisqu'on a juste trois vis à enlever, on a accès à tout le reste. Et en plus de ça, vous avez même un guide sur le site qui permet justement de montrer comment ça se démonte et pouvoir voir ce qu'il faut, comment il faut le régler. Donc c'est très très con, c'est très bien fait, et pour le coup, c'est un gros plus. Ça permet vraiment d'avoir ce côté modulaire et ce côté hyper réparable. Donc c'est vraiment sympathique. Ce qu'on pourra reprocher, c'est peut-être le manque un petit peu de design, un petit peu de recherche. Je pense que ça a été fait au plus simple, puisqu'on voit clairement qu'en termes de conception, on a vraiment juste la coupole ici, cette partie-là pour le driver, pour le maître, ainsi que la partie pad. Et derrière, en fait, cette partie-là qui est vraiment là pour permettre d'insérer l'arceau, que ce soit bien tenu. Et c'est tout. Ça va vraiment à l'essentiel. Le design est clairement secondaire sur ce produit. Ce qui fait que c'est hyper intéressant et on a quelque chose de vraiment sympathique. Vraiment, c'est... Vous voyez, l'enlever, c'est vraiment... Hop ! Moi, à chaque fois, je prends le coup de main, je prends ici. Voilà. Ce qui fait que ça s'enlève. Il faut juste mettre en lien, en fait, vous allez voir, vous avez le creux par rapport au jack et à l'USB-C. Et c'est tout. Et ça se met avec tout. Ce qui fait que c'est vraiment cool, parce que si jamais les pads sont un peu abîmées, sont en mauvais état, que vous voulez un son un peu différent, puisque les pads ont un son différent. D'ailleurs, c'est même montré lors de l'assemblage quand vous choisissez vos différentes parties. Le son va être un peu différent. Et le fait de pouvoir choisir comme ça, c'est vraiment cool. Ce qui fait qu'on a quelque chose qui est très sympa. Et alors, le câble, lui, est en plus. Alors, moi, j'ai le câble un peu basique. Il est normalement là, avec l'autre driver. Donc, vous voyez, ici, j'ai le câble le plus basique aussi, du coup, qui fait très bien le taf. On peut mettre un 6 mm et le visser. Et ici, on a cette partie-là. Petit bémol. Tout petit bémol là-dessus. Le câble est, par contre, un peu, entre guillemets, propriétaire. Ce qui est un peu dommage qu'on met en avant ça. Puisque, en fait, en gros, il s'est creusé au niveau du jack. Et en plus de ça, en fait, en gros, il y a des systèmes un peu pas de clips parce que ça ne se tourne pas, mais un petit peu pour bloquer. Donc, ce qui fait qu'il faut forcément le câble qui est fourni. Sinon, les autres, ça ne fait pas correctement le lien. Ça ne s'enfonce pas assez. Ce qui est un peu dommage là-dedans, dans tout ça, sachant qu'en plus, mais on ne l'a pas en haut. Donc, dans le lien, ils l'ont enlevé. Alors, peut-être que ça évoluera au fil du temps, mais c'est quand même à noter. Par contre, donc, il faut forcément acheter le câble quand vous êtes en filaire. C'est quelque chose qui est, entre guillemets, obligatoire. Pour le Bluetooth, heureusement, en plus de ça. Ce qui est intéressant, on a quelque chose de... Comment dire ? On n'est pas obligé d'utiliser le filaire, tout simplement. On va parler très rapidement de la partie fonctionnalité. Donc, vous l'avez compris, au-delà du modulaire, qui fait plus toute partie de la partie design, mais vous avez compris le principe et je ne vais pas y revenir dessus. On va se rentrer spécifiquement sur la partie Bluetooth. Et ce qui fait que, ce qui est intéressant, on a une toute petite touche, en fait. Elle est très discrète, d'ailleurs. Donc, une petite touche, ici, qui va permettre, en fait, de l'allumer. Ça me fait un peu penser, d'ailleurs, au bouton de Marshall, du Marshall Monitor 2, ANC, si je n'ai pas de bêtises sur le modèle, qui avait un système, juste le bouton, mais qui était vraiment bien implanté en termes de design, ce qui fait qu'on peut tout faire à partir de là. Ici, c'est un peu la même chose, puisqu'on va avoir, en fait, une commande, en fait, on l'enfonce pour l'allumer, ou l'éteindre, ou le mettre en mode pérage quand vous voulez le mettre en mode pérage, le côté classique. Mais on va aller vers le haut, un peu comme, voilà, un petit levier, vers le bas pour le BC, gauche, droite, pour les pistes. Une chose simple, mais d'un bouton, on en fait 5 solutions, donc c'est quand même intéressant. On a la petite lave Bluetooth aussi qui est présente, et l'USB-C qui est en dessous. Ce qui fait que c'est assez basique, et pareil, l'intégration est vraiment très basique, ce n'est pas fait pour être très design, mais c'est discret, ce n'est pas trop invasif, et ça aurait pu être beaucoup plus cheap. Ici, c'est efficace, c'est quand même ça qu'il faut retenir. Ce qui est plutôt bien, en plus de ça, c'est qu'on a droit à du, donc, SBC, AAC, je vous remets les trucs directs. Mais en tout cas, la puce Bluetooth est excellente, je n'ai pas eu de soucis particuliers de compression, ou quoi que ce soit, ça a fonctionné avec tous les téléphones sans problème. Je crois que c'est la PTX en plus de ça, mais j'ai un doute, j'ai un doute. J'ai un doute à l'instant précis, parce que j'ai eu plein de choses à faire, et forcément, j'ai oublié la donnée. Et derrière l'autonomie, on est aux alentours des 40 heures, ce qui est plutôt pas mal, et il est vrai que je n'ai pas eu besoin de beaucoup recharger, alors que je l'ai plutôt pas mal utilisé quand même. Ce qui fait que c'est intéressant, et ça montre aussi qu'ils ont fait quelque chose d'intéressant pour ça. D'ailleurs, on sent un petit peu que le poids est vraiment du côté, ici, du Bluetooth, parce que c'est lui qui va avoir tout l'électronique et la batterie dedans. Ça reste globalement d'ailleurs assez léger, c'est ce qui fait aussi un avantage, c'est que ça reste léger en plus de ça, alors que l'intégration fait qu'en général, c'est assez lourd. Ici, tout est fait pour que ce soit agréable. Juste avant de commencer cette partie, je refais une petite parenthèse au niveau design, mais sachez que ça tient très bien sur les oreilles. On a un arceau qui est pas mal du tout, et le fait que ce soit très léger fait que ça va surtout tenir par les oreilles, et comme c'est léger, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de force, donc ce qui fait que ça tient très bien en ayant peu de force sur la tête, donc c'est plutôt cool. Au-delà de ça, on a donc deux drivers, on va s'orienter principalement sur le S10. Globalement, c'est à peu près le même réglage et c'est à peu près la même matière du biocellulose de 40 mm, ce qui fait qu'il y a des petites différences de réglage. Ce qui va avoir un impact, en gros, c'est un peu l'amplification, et c'est aussi les pads. Ce que vous voyez actuellement au niveau des courbes, de base en gros, c'est avec la solution driver S10 Bluetooth et les pads Alcantara. Sachez que les pads il y a un côté très important sur le côté pad, dans le sens où c'est eux aussi qui vont permettre d'avoir un son plus ou moins différent. Vous avez les plus basiques que vous avez en Neoprene, je crois, si je ne suis pas de bêtise, dans les prix un peu moins chers, qui sont un peu moins haut de gamme, mais qui permettent de mieux isoler et ça va aussi permettre de relever un petit peu la basse. Les deux pads que j'ai, c'est des pads Alcantara qui permettent d'avoir quelque chose d'un petit peu mieux, un petit peu plus diffus, un petit peu plus aérien. Par contre, on perd en isolation. On a aussi les pads Répreuve qui sont du supraoral et qui sont du supraoral de très bonne qualité, en tissu donc. Et ce qui fait que, là ici, vous avez très peu d'isolation et c'est un petit peu plus orienté, un peu punchy, mais assez basseux. Après, tout dépend, regardez bien. Pareil, encore une fois, vous avez tout sur le site et selon la configuration, vous pouvez voir que le son change. Donc, n'hésitez pas à faire attention et vous aurez au moins la base des comparaisons sur le Alcantara et vous pourrez voir un petit peu les différences et ce que serait mieux ça ou ça. Le driver Bluetooth, c'est plutôt pas mal. On est donc sur une signature qui est un peu chaude puisqu'on va avoir des basses un peu mises en avant avec la sous-basse qui est quand même un peu en retrait. On sent que le côté n'est pas forcément très isolé du casque et ça se ressent. Pour le côté nobade, c'est un petit peu moyen d'ailleurs. Ça fait que la basse tombe un petit peu, ce qui fait qu'on n'a pas une grande profondeur, mais elle est assez percutante, assez punchy dû au fait qu'on a quand même une basse un peu élevée. D'ailleurs, on a des médiums qui sont assez présents, mais on a un creux au niveau des aigus qui se ressent plus ou moins selon les musiques. On va avoir ensuite un petit rehaussage dans les hautes fréquences histoire de mettre en avant notamment les cymbales, avoir un côté un peu détaillé, un peu fin dans l'ensemble, un peu de brillance dans tout ça. On a un son qui est vraiment orienté un basse médium, les aigus en retrait. Le côté en retrait ne se ressent pas forcément tout de suite si on va le voir tout à l'heure en comparant d'autres casques. C'est là où on va se rendre compte que parfois ça peut être un petit peu en retrait. Ce qui est bien avec les pas dans le Cantara c'est que ce n'est pas trop en retrait. On a globalement un bon équilibre mais on a un côté un petit peu sombre, un petit peu chaud. Ce qui fait que là les médiums sont pas mal portés par les basses et on sent que les aigus ne les portent pas beaucoup. On a des cymbales qui restent plutôt bien détaillées, une scène plutôt large aussi ce qui est à noter et globalement on va pouvoir l'utiliser pour à peu près tous les styles quand même. On a quand même un bel équilibre. le creux n'est pas trop présent ce qui fait que ça reste agréable. Face rapidement au S05 MK2 on a quelque chose qui est un petit peu plus creusé au niveau des aigus sur justement le driver filaire du coup et ce qui fait que par contre on a aussi des hautes fréquences dans les 10 kHz qui sont un peu plus relevés ça donne un côté un peu plus artificiel et un peu plus sombre en même temps. On a une basse qui est un petit peu plus en arrière et ce qui fait que on a quelque chose qui fait plus clair un peu plus neutre mais un peu plus clair et je préfère globalement quand même le rendu du Bluetooth qui est un petit peu plus fait pour tout. Mais globalement c'est à peu près la même chose il n'y a pas de grande grande différence. Ce qui est plutôt bien c'est surtout pour des styles type metal ou rock où les aigus ils sont trop en avant au niveau des guitares ça ne va pas forcément être beau. Ici on a quelque chose qui est assez basseux les guitares sont assez chaudes les voix restent très intelligibles et on a quelque chose qui reste plutôt doux qui ne va pas trop attaquer qui ne va pas être trop agressif et ce qui fait que c'est bien. En plus de ça on a des cymbales qui restent plutôt net et ça arrive globalement à bien gérer les détails. Pour 235 euros c'est plutôt correct mais il y a beaucoup de concurrence et je n'ai pas forcément pris les types Bose ou Sony ça reste un réglage assez différent mais globalement si on prend rapidement ces deux là et on passe aux réelles comparaisons que j'ai fait Bose ça va rester beaucoup plus plat et moins ample par contre il y a l'ANC Sony c'est beaucoup plus basseux et c'est beaucoup moins joli aussi en termes de son. Je trouve en tout cas le rendu des TMA2 plutôt correct plutôt sympathique mais ce qui fait qu'on a un son qui vote un peu pour tout le monde ça peut manquer un peu de finesse notamment pour du classique notamment mais ça rend correctement c'est plutôt pas mal c'est un petit peu pour tout. Si on compare déjà au Momentum 3 on va partir directement sur du premium du haut de gamme les Sennheiser Momentum 3 surtout qu'à un moment donné il y avait une version reconditionnée à 180€ mais ils sont tous partis donc c'est un peu dommage il faut savoir que le Sennheiser il est quand même plus ample en termes de son on sent que le driver est de meilleure qualité vendu 329€ ça reste du Sennheiser ils avaient mis déjà du très très bon à l'époque et en plus avec la petite option réglage de haute qualité et bien vous avez quelque chose qui est un petit peu plus fin un petit peu plus sympathique mais ce qui fait que c'est un peu plus basseux et plus ample plus détaillé dans les aigus aussi et la scène est un petit peu plus large on a une meilleure séparation des instruments c'est un peu plus clair globalement là où ça fait un peu plus brouillon du côté des TMA2 on sent que le driver n'est pas aussi qualitatif on sent aussi le manque de profondeur dans les basses qui est présent comme je l'ai dit ça tombe assez vite dans les 100kHz on sent que ça descend dû à la faible isolation du casque ce qui fait que c'est plutôt sympa mais ce qui fait que c'est assez énergique mais ça manque un peu de vibrants et je ne sais pas si c'est dû au driver lui-même au type de driver ou si c'est le réglage qui a voulu ça c'est peut-être eux aussi qui ont voulu ça ça se ressent surtout sur des sons un petit peu vraiment basseux type électro ou encore du métal où on sent qu'il y a un côté un peu plus creux du son globalement face au Sennheiser après on est sur des différences de prix importantes en plus de ça le Sennheiser a un 9C qui est plutôt correct et le Sennheiser est beaucoup plus premium après même il est s'il est de 2019 il reste encore excellent aujourd'hui et ça ça le montre encore face au Skool Candy Crusher Evo c'est un casque qui est vendu environ 120€ donc c'est clairement moins mais ce qui fait que ce qui est intéressant c'est que le Crusher Evo donc il a ce système de base sensitive qui peut être réglable on a un driver titanium il faut savoir d'ailleurs qu'au passage AIAI en propose un à 60€ si je n'ai pas de bêtises d'un driver titanium qui est globalement là pour être assez fun c'est à dire que c'est surtout la base qui est très bien avec ce type de driver mais nous on est sur le biocellulose sur les TMA2 en tout cas on est sur les S10 et S05 ce qui fait que dessus ça semble plus technique on sent qu'on a des TDI un peu plus clairs notamment du fait que les aigus sont un peu relevés mais par contre c'est aussi un peu plus métallique donc ce qui fait que c'est un peu plus agressif c'est un peu moins naturel on a quelque chose qui est dès que c'est un petit peu un petit peu chargé par contre on sent que par contre il s'effondre un peu plus vite et il a du mal à gérer la dynamique après on est sur un casque un peu un peu moins cher aussi et surtout que au niveau des aigus on sent clairement ici par rapport à ces deux casques là où c'est un petit peu trop mis en avant et c'est agressif sur le Crusher Evo on a quelque chose de beaucoup plus doux et beaucoup plus agréable mais en retrait et ce qui fait que ça donne ce côté assez chaud sur le TMA2 pareil on sent que les basses sont vraiment meilleures et on a vraiment les basses qui sont plus techniques mais ce qui fait que dans l'ensemble c'est quand même un peu plus sympa du côté des TMA2 un peu plus équilibré par contre là où le Crusher Evo est mieux c'est sur le côté basse sensitive donc dès qu'on va pousser un petit peu la molette pour le côté sensitif on va avoir une base qui va être extraordinaire sur le Crusher pour son prix et bien sûr aussi le Crusher avec comme je l'ai dit avec les aigus en avant et le côté titanium on a un peu plus de similance dans le côté un peu plus neutre et là on va pouvoir clairement plus mettre en avant encore une fois les aigus c'est face au Focal Eason Wireless Focal avait fait un excellent casque qui a aujourd'hui à peu près 5 ans si je ne dis pas de bêtises qui est micro USB par contre pas d'ANC comme le Crusher Evo il n'y a pas d'ANC donc on est à peu près sur l'équivalent et c'était un excellent casque qui avait fait un excellent résultat en termes de performance et qui reste aujourd'hui pas mal et ce qui fait qu'on sent encore une fois les TMA2 sont retraits sur les aigus ce qui donne ce côté plus chaud mais un peu moins fin et on sent que tout ce qui va être élément dans les aigus va vraiment moins ressortir mais on a moins de similance certaines musiques certaines voix vont être plus douces et on ne va pas avoir ce côté similance qui est plutôt un choix qui n'est pas dégueu c'est un bon choix ce qui permet d'être plus agréable un peu pour tout le monde notamment pour ceux qui sont sensibles aux aigus ce qui fait qu'on a une scène qui est à peu près équivalente et techniquement c'est plus ou moins similaire il y a quand même un petit peu de mieux sur les TMA2 notamment au niveau des basses c'est un peu plus ample mais globalement les focales arrivent toujours à tenir tête à des plus gros casques ce qui fait que c'est assez intéressant et en plus de ça le côté plus clair permet de mettre un peu en avant aussi le focale ce qui peut faire la différence mais ça reste un peu différent en soi le casque est super intéressant il a une concurrence un peu différente de ce qu'on a il faut savoir aussi que le prix est forcément un peu plus cher vu qu'il y a le côté modulaire ça a un coût ça a un prix quand même mais c'est un choix c'est un choix éthique après à vous le voir pour ça et ce qui fait que il est un peu plus cher que la concurrence mais il se défend plutôt bien on a un résultat qui reste assez correct pour finir on va faire une petite différence entre justement les pads Alcantara les pads Repreve qui sont en fait donc les deux pads présents les deux pads que j'ai montré les deux pads que vous voyez sur les plans et là où je préfère les Alcantara donc globalement tout ce que j'ai comparé c'est avec les pads Alcantara les Repreve eux alors déjà j'aime pas le côté supraoral mais par contre ça tient bien sur la tête c'est assez doux et assez agréable donc ce qui fait qu'on a pas trop de problèmes sur les oreilles à voir sur les longues sessions je n'ai pas forcément fait des très longues avec parce que j'aime pas forcément le son qui va avec parce qu'on perd en détail en fait on perd vachement on perd pas mal sur les aigus et les hautes fréquences c'est encore un peu plus en retrait mais on gagne on gagne un peu plus en basse ce qui fait que ça fait pas forcément un bon rendu je trouve et en plus de ça la scène est un peu plus resserrée ça ça se voit aussi forcément vu que les hautes fréquences sont mis en retrait forcément ça resserre aussi un peu la scène ce qui fait qu'on a un son qui est très sombre surtout sur certaines musiques c'est vraiment parfois vraiment très très sombre sur certaines musiques de corne on a vraiment la voix qui manque clairement de présence clairement de clarté et c'est un petit peu bon particulier moi j'aime pas forcément et parfois il peut y avoir avec le petit pic dans les 10 kHz qui ressort un peu plus un côté assez brillant et parfois un petit peu agressif un petit peu sibilant qui se fait et le son est un peu plus frontal c'est un peu plus punchy mais on perd en naturel ce qui fait que je personnellement je préfère le côté circomoral c'est quand même plus doux c'est quand même je trouve plus harmonieux dans l'ensemble que le suprême enfin le réprève alors peut-être sur d'autres drivers de la marque mais sur ceux là je trouve que ça réussit pas très bien et entre les deux drivers pour finir je le redis un petit peu entre le S10 et les S05 le S10 c'est un petit peu plus basseux un peu plus naturel et le creux des aigus se ressent un peu plus sur les S05 pardon et le pic le pic qui se fait dans les S05 se ressent un peu plus j'étais fatigué à la fin de cette soirée de comparaison bref en tout cas ce qu'il fait globalement si je vous les conseille c'est en Alcantara voire en circomoral alors je sais plus exactement la matière mais toujours en circomoral pour avoir un petit peu plus de basse et un petit peu plus d'aigus aussi mais un peu plus isolé surtout si vous voulez aller dehors avec l'Alcantara ou le Repré alors le Repré vous avez quasiment pas d'isolation mais à l'Alcantara laisse passer beaucoup de bruit c'est clairement pas fait pour donc après ce sont des choix et après c'est à vous de voir c'est à vous de voir regarder d'autres tests au cas où des tests de comparaison mais vous avez déjà normalement assez d'éléments avec ce test et ce qu'il y a sur le site pour vous faire une idée de quoi prendre alors au final que penser de ce casque j'aime bien l'idée et surtout ça permet de répondre à un côté écologique auquel on peut être sensible alors clairement c'est pas forcément mon cas déjà je suis youtubeur je suis là pour faire acheter des choses le côté écologique est clairement pas présent chez moi sinon je ferais pas des vidéos clairement voilà après ça peut en intéresser certains qui veulent à leur niveau aider écologiquement ça c'est quelque chose que je peux comprendre surtout que l'audio il y a beaucoup de choses qui sont possibles et je trouve que ce système est intéressant le système où tout est en kit est super intéressant et le côté bricolo est aussi intéressant parce que ça veut dire aussi que peut-être qu'on peut s'amuser je dis bien peut-être là ça n'engage que moi qu'on peut s'amuser à tester d'autres drivers que vous achetez ailleurs ça dépend que de vous mais ce qui fait que ce qui est intéressant c'est facilement réparable c'est facilement changeable on peut commander facilement d'autres choses on a tout ce qu'il nous faut soit vraiment pas cher parce que le driver neutre est à 40 euros le titanium un peu fun il est à 60 l'arceau ici c'est 25 euros le cap c'est 5 ou 10 euros l'epad les moins chers ils sont à 25 euros je crois bref vous pouvez vous en sortir pour un casque pas très cher ce qui fait que c'est vraiment intéressant et vous avez différents drivers en plus de ça si vous voulez tester les différents drivers les différents rendus qui sont proposés ça vous coûtera forcément moins cher que d'acheter tous les casques équivalents et qui seront moins dans le temps ça va être compliqué surtout que les casques filaires aujourd'hui des casques filaires pas chers c'est un peu compliqué à trouver à part chez les chinois notamment le Sifgarobin et ce qui fait que c'est très rare en fait là ce qui est bien c'est le côté modulaire qui apporte quelque chose de nouveau d'un peu frais alors c'est pas nouveau mais par rapport à la scène ça se démarque très clairement donc déjà il y a aussi ce côté marketing qui est intéressant mais aussi le fait de faire découvrir forcément à moins de refrais j'ai envie de dire et de voir ses différences de pouvoir se dire si jamais il y a un problème je peux le réparer facilement imaginez quand même que pour le bluetooth c'est quelque chose qui peut se réparer facilement on peut l'ouvrir très facilement alors moi je ne l'ai pas fait mais ce qui fait que ça veut dire qu'on peut remplacer la batterie très facilement il faut juste un poste de soudure vous trouvez là une batterie équivalente vous la mettez dans et c'est reparti et ça lui donne une durée de vie qui est bien meilleure toutes les pièces sont facilement ouvrables on peut tout changer facilement et au pire il est possible de voir avec la marque mais c'est quand même une excellente chose le fait que la marque montre comment réparer les drivers comment les démonter et bien je trouve ça très très cool donc c'est vraiment quelque chose qui est possible et ça montre un côté un peu le c'est un peu le là où on connait un peu plus faire fun côté smartphone bah c'est un peu le faire fun de l'audio et ce qui fait que c'est plutôt cool je trouve ça vraiment même très très cool c'est vraiment cool et je suis content d'avoir découvert et j'espère pouvoir trouver en tout cas plus tard j'espère trouver enfin qu'il y ait d'autres drivers d'autres possibilités et de vous les partager si ça vous intéresse n'hésitez pas déjà merci d'être resté aussi longtemps sur la vidéo n'hésitez pas à le partager à le commenter si vous voulez découvrir d'autres drivers peut-être que certains ici ont déjà essayé n'hésitez pas à me donner vos retours et si vous les achetez ou si vous avez besoin d'être en termes de configuration dans les commentaires alors petite précision les commentaires YouTube en ce moment c'est un peu la merde ils suppriment des commentaires pour rien même pour un lien parfois j'en suis désolé si vous avez besoin d'aide et que vous voyez que votre commentaire ne reste pas allez sur Twitter Insta ou sur le Discord et ce sera un plaisir de pouvoir vous aider ou vous orienter voilà la petite note un peu chiante bref voilà un petit peu je trouve ce casque super intéressant je verrai à quoi l'utiliser mais ce sera intéressant ça va compléter ma collection dans les tests un peu aux alentours de 200 euros et je verrai peut-être vous le verrez peut-être dans un prochain test il faut que je le demande encore mais du Sennheiser PX2 qui est un tasse un casque moyen de gamme de chez Sennheiser en dessous des Momentum 3 ça pourrait être intéressant de le comparer à lui bref à bientôt pour de prochains tests sur Technoïd Sous-titrage Société Radio-Canada